C'est le départ de ce fameux festival qui est prestigieux, tant par son nom. Les années aussi, 15e édition, festival Regarde sur le court-métrage. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un gars qui est pas mal occupé par les temps qui courent, parce que ça l'a débuté hier, le porte-parole Simon-Olivier. Bonjour. Bonjour, bon matin. Bien oui, bon matin, c'est ça qu'on disait, hein, c'est pas facile le matin. Ouais, c'est ça, c'est tout. Mais regarde, c'est parfait la journée, comment c'est, là. Moi, Simon, j'ai remarqué que ce festival-là, bon, c'est sûr qu'au niveau des éloges, c'est prestigieux, c'est commenté par les festivaliers, les professionnels du milieu. Mais ce qui le dissocie vraiment, c'est le côté très festif, convivial. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Absolument. Mais oui, c'est vrai, il y a un côté festif. Évidemment, les gens se retrouvent tous, tu sais, les gens viennent de partout, vous venez ici. Et puis, comme ils sont, on est à Chiquitimie, à Mont-Pierre, même elle se voit réellement. Et puis, c'est certain que tout le monde, le soir, se retrouve au même endroit. Pour se célébrer. Oui, contrairement à les festivals qui sont dans les grandes villes, où le monde peut aller un peu partout, bien ici, le monde pourrait quand même aller à d'autres endroits, mais décide... C'est assez restreint quand même. C'est un peu plus restreint, ce qui est vraiment positif pour l'ambiance du festival. C'est très agréable. Donc toi, j'ai lu que tu avais été, même pas invité au départ au festival, tu allais avec des amis. Ensuite, tu t'es présenté trois courts-métrages, tout ça. Tu as évolué. Et maintenant, tu es porte-parole. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, c'est... À quelque part, pour moi, on dirait que ça représente un peu la courbe de... Ça ferme un peu une partie de... À quelque part, ça ferme, mais ça fait le point, ça, où j'ai rendu quelque part dans ma carrière. Parce que, justement, au début, je n'étais pas invité. Personne ne m'avait invité ici. J'étais un nobody. Et là, finalement... Là, non, non. Non, mais je fais des blagues, mais... Mais, tu sais, on dirait que j'étais tellement impressionné par cet festival-là, dès le début. Qu'est-ce que tu t'es impressionné? Bien, il y avait plein de réalisateurs qui étaient ici. Qui est passé ici? Il y a Francis Leclerc, Orban Aubert, Ricardo Autrogé, qui est venu. Plein des gens qui ont fait leur mat par la suite, mais qui, à ce moment-là, on ne connaissait pas encore du grand public. Peut-être Ricardo Autrogé, on connaissait plus. Mais, donc, d'être accompagné de ces gens-là, d'avoir accès à ces gens-là, d'avoir accès à toutes sortes de monde comme ça, on dirait que c'était impressionnant. Puis, je me dis, bien, c'était intéressant d'avoir... C'était un peu mon chemin de mon côté. À travers tout ça, puis d'aujourd'hui, d'être le porte-parole. D'être la porte-parole. Enfin! Non, non, mais en tout cas, c'était vraiment un honneur. Quand on me demandait, j'étais vraiment très, très content. Tu as mentionné également que le festival donne des ailes aux jeunes auteurs. Est-ce que toi, ça a été ça? Bien, c'est clair que... Tu sais, un court-métrage, c'est fait pour être vu, puis il n'y a pas des plateformes. Ce n'est pas comme un long-métrage où il va être diffusé dans 50 salles, partout au Québec. C'est des endroits restreints. Puis quand le public ici est tellement accueillant, puis tout ça, que c'est un petit peu le feeling d'être dans un show rock, mais de court-métrage. Donc, c'est assez motivant de montrer son court-métrage devant une poule. Je pense que la salle de François-Rothée est très grande. Il y a beaucoup de gens. Donc, je pense que pour ça, en fait, c'est motivant. Puis après ça, évidemment, tout le monde t'entend par la suite. Ça fait que ça donne un espèce de... Le film de soi. C'est un petit, c'est-à-dire la ligne de court-métrage. Mais ça, c'est vrai, parce que le court-métrage, puis le cinéma d'auteur, c'est comme, on voit que les gens ont des préjugés face à ça. Est-ce que tu penses que ça commence à descendre? Je ne sais pas. Bonne question. Je ne suis pas sûr, dans le sens que... Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont habitués, ou du moins qui s'y intéressent. Mais d'un autre côté, ça reste toujours, c'est le petit cinéma moins commercial. Ce n'est pas les boys ou ce n'est pas... Non, c'est ça. Exactement. Puis ce qui est... Le cinéma commercial, on s'entend qu'il y a vraiment sa place aussi. Mais c'est le fun d'avoir le contre-courant aussi de ça, de faire un équilibre artistique. Pour la 15e édition, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas mentir? Bien, ce soir, c'est la soirée d'ouverture, qui va être animée par moi-même, finalement. Mais ce soir, ça risque d'être très le fun. Sinon, il y a les écrans de neige demain soir, du 7h30 et samedi soir aussi. Ça, c'est ouvert à tous. Oui, c'est ouvert à tous. Il y a des activités à attendre, avec les gens à venir avant aussi, mais c'est vraiment le fun et festif, et regarder des films dehors l'hiver. Honnêtement, ce n'était pas ma première idée d'envie de regarder des films dehors l'hiver. Non! Mais finalement, je pense que c'était une bonne idée, pareil. Sinon, pour ceux qui ont moins de temps, mais qui veulent quand même voir la crème des films, dimanche soir, la fermée de culture, la soirée de culture, il y a les 10 films lauréats qui sont présentés. Donc, les 10 films qui ont été choisis par le public et par les juillies. Ça, c'est une compétition aussi. Il faut le mentionner. Ça, c'est une compétition aussi. Voilà, voilà. Et juste avant de terminer, il y a les enfants aussi qui sont intégrés dans ce festival-là. Il y a de la programmation. Est-ce que tu nous en parlais? Bien, il y a deux programmations, samedi matin, dimanche matin. Et je ne sais pas les heures exactes, cependant, mais cette année, contrairement aux autres années, les programmations ont été séparées pour les 2 à 6 ans, les 7 à 12 ans. Donc, c'est des programmations différentes, selon moi. Il y a même ce petit truc-là que… Oui, qu'on n'arrive pas à monter. Oui, c'est ça, on n'a aucun talent. En tout cas, si on le plie, ça fait un origami, je pense. Je pense que oui, il faudra avoir l'air de Sarah sur ça. Elle nous en a parlé tantôt. Oui, et Sarah, c'est bien le fun une fois que c'est fait. Les enfants adorent. Je pense qu'on est trop vieux pour être capable de le faire. On a-tu perdu notre quart d'enfant? Trop grand-main, je pense. Bref, je te remercie beaucoup pour ta présence aujourd'hui, malgré la condition des routes et tout ça. C'est un plaisir. Je te souhaite un très beau festival, beaucoup de plaisir. Merci. Merci beaucoup. Et toi aussi, tout le monde est invité. Et voilà, l'invitation est lancée à tous. Avec le fun à mort. Je vous conseille d'aller voir aussi sur le site internet festivalregardepourlecours.com. C'est bien ça? Oui, absolument. Belle programmation. Alors, allez-y, c'est un rendez-vous ce soir à compter de ce soir.